Dans notre société pressée actuelle, alors que l'on veut toujours tout, tout de suite, la passion c'est une vertu de plus en plus rare, tout de suite et de nos jours rendue un standard et devenu le mantra de notre société. En s'étant à obtenir tout en un temps record, sans quoi la frustration devient palpable. Mais pourquoi sommes-nous si impatients ? Dans quelle mesure la passion c'est-elle importante en islam ? Comment peut-on devenir plus patient ? Éléments de réponse avec Dr. Shabri Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Dr. Shabri Lazar, salam alaikum. Wa alaikum salam Hajar. Comment est définie la patience en islam ? Eh bien d'abord, Hajar, linguistiquement, la patience veut dire le fait de se retenir, ou de résister ou d'endurer. Les Arabes disaient par exemple C'est-à-dire, il a retenu, il a effectué le sabr, qui est traduit par la patience, par rapport à sa monture. Donc il a empêché, ou bien il a retenu cette monture de se nourrir. Donc effectivement, c'est le fait de se retenir, de résister ou d'endurer. Du point de vue coranique, c'est le fait de se retenir de tout ce qui pourrait être en défaveur de notre élévation spirituelle. Donc ça peut être plusieurs choses. Devant une calamité, par exemple une catastrophe, on se retient, de faire tout ce qui peut nous faire vaciller, ou faire pencher vers le mal, ou faire perdre notre confiance en Dieu, etc. Face à une difficulté, une catastrophe, ou bien face aux influences, aux aléas de la vie, ou bien aux influences néfastes comme notre égo, nos penchants, nos tentations, eh bien on se retient en s'empêchant de succomber à ces éléments qui peuvent éventuellement nous dénaturer. Aussi, face aux difficultés de la vie, on se retient en empêchant de ces difficultés de nuire à notre intégrité spirituelle. Le coran nous dit On a fait que les uns sont des fitnes, des épreuves pour les autres, pour voir si vous allez être patient, si vous allez avoir sabre. Aussi, par exemple, dans une obligation religieuse, comme la prière, ou de telles obligations, eh bien on est tenu d'être patient, car on doit entretenir cette relation avec Dieu, ses obligations, dans l'endurance. On doit être endurant et se retenir effectivement de vaciller et de manquer à nos obligations, ce qui pourrait éventuellement nous éloigner de Dieu. Donc effectivement, en tant qu'être humain sur cette terre, on est dans une situation d'épreuve. On est quelque part assiégé par des éléments qui sont à même de nous faire oublier Dieu, qui sont à même d'altérer notre nature, qui sont à même de nous faire vaciller vers le mal. Et devant tout cela, on est tenu de résister, on est tenu de se retenir par rapport à ces choses, afin qu'elles ne puissent pas toucher notre intégrité spirituelle. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que le Ramadan, c'est Shahru Sabr, c'est le mois de la patience, parce qu'on se retient effectivement de faire ce qui est initialement licite, afin de s'entraîner, de se retenir, d'avoir un sabre par rapport à ce qui ne l'est pas, ou bien par rapport à des éléments qui ne sont pas en faveur de notre élévation spirituelle. Où trouve-t-il la force d'être patient ? Qu'est-ce qui fait que certains soient meilleurs que d'autres dans ce domaine ? Eh bien écoutez, ça dépend de plusieurs choses. Premièrement, l'être humain, lorsqu'il est né, il est né avec une nature qui est saine, mais dès qu'il est dans cette vie, il est assiégé, comme je l'ai dit, par des éléments qui sont à même de l'éloigner de sa nature. Et ça dépendra de son éducation, de ses expériences, de son environnement, de sa société. Tous ces facteurs-là vont contribuer à le garder plus ou moins proche de sa nature saine, ou plus ou moins éloigné. Donc un être humain peut être effectivement dans une situation difficile où il a du mal à patienter, car effectivement il a été plus ou moins éloigné de sa nature durant son enfance, ou bien à cause de ses expériences, de sa société, etc. Aussi, bien sûr, on peut remédier à cela. Et comment ? Et bien sûr, le Coran nous dit Sois patient, et ta patience ne peut être qu'avec Dieu ou qu'en Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, pour pouvoir résister à ces éléments, il faut passer par Dieu, qui, lui, va nous aider, parce que c'est la patience, elle s'obtient par lui, qui, lui, va donner la force de résister à ce qui va à l'encontre de notre nature, qui va nous donner la force de restituer notre prime nature, notre fetra, etc. Donc l'humain, il est obligé de patienter dans cette vie, pour plusieurs raisons, comme je l'ai dit, parce qu'on est dans cette phase de test, on est confronté à ces aléas qui nous assiègent et, à tout moment, peuvent nous faire vaciller. Et aussi parce que dans cette vie, d'ici-bas, n'est pas faite pour assouvir nos besoins profonds. Nos besoins spirituels ne correspondent pas à cette vie. Mais nous acceptons, malheureusement. C'est vrai qu'elle n'assouvit pas tous nos besoins, mais on est content quand même, on aime la vie. La vie est attirante. Mais la vie est trempeuse, comme le dit le Coran. La vie, d'ici-bas, n'est qu'une jouissance trempeuse, parce qu'elle trempe nos aspirations. Nos aspirations spirituelles sont absolues. Donc l'humain, il veut la justice absolue. Il ne supporte pas l'injustice. Or, ça n'existe pas ici, dans cette vie. Ça n'existera que dans l'au-delà. Pareil pour la beauté, pareil pour le plaisir, etc. Et de ce fait, il ne sera satisfait que dans l'au-delà. Et donc ici, il ne pourra pas être satisfait. Il ne pourra être que des miettes. Voilà, donc il doit être patient. En attendant le jour, en attendant le monde qui le satisfera, il doit être patient et résister. Et s'il n'est pas patient, il va se faire tremper par la vie. Il va courir derrière la vie sans aucun résultat. D'ailleurs, le Coran nous dit Vous allez être préoccupé par le fait d'amasser plus. C'est d'en vouloir plus, davantage à tout moment. Que ce soit sur le plan matériel ou esthétique ou du plaisir, etc. Jusqu'à ce que vous regagnerez vos tombes. Donc, dans ce sens, cette vie ne va jamais répondre à nos besoins. Donc, on ne peut qu'être patient. Et si on n'est pas patient, on se perd. On se perdra dans cette illusion. Docteur Chokil Hazard, professeur d'études islamiques à Qatar University. Merci. Islam et valeurs Monétisme, endurance, miséricorde, gratitude et bonté, coup de projecteur sur les valeurs en islam avec Aja Benchir et Docteur Chokil Hazard, professeur d'études islamiques à Qatar University. Islam et valeurs, c'est tous les vendredis et samedis avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.